Salut à tous, c'est Valentin et je suis très content de vous présenter aujourd'hui cette vidéo qui va parler de l'univers musical d'Assassin's Creed. Dans cette vidéo, on va tout simplement partir interviewer l'un des créateurs de la nouvelle tournée Assassin's Creed Symphonic Adventure au Grand Rex à Paris. Il s'appelle Romain Danois et on le remercie très très chaleureusement de nous faire confiance et de nous permettre aujourd'hui de vous produire cette vidéo. On sera d'ailleurs présent au concert symphonique le 29 octobre à Paris. Alors si vous êtes passionné par Assassin's Creed de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on traite de toute l'actualité d'Assassin's Creed et de tout ce qui gravite autour. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo qui nous a demandé beaucoup de travail, ça nous aide énormément. Avant de partir sur place, laissez-moi vous transporter à travers l'histoire grâce à l'une des franchises qui a façonné le monde du jeu vidéo moderne. Assassin's Creed est une licence qui a su retranscrire depuis le tout premier épisode en 2007, à la fois et de façon globale, d'un réalisme impressionnant et d'une fidélité historique globalement remarquable. Au fil des années, Ubisoft et les équipes de développement se sont efforcées d'améliorer l'immersion des joueurs au sein de mondes ouverts toujours plus ambitieux. Évidemment, au cours de ces 15 années d'existence, la franchise Assassin's Creed a beaucoup évolué. Tant dans le gameplay qu'au niveau graphique, mais également, et on n'y pense pas forcément, au niveau musical. Puisque chaque jeu nous plonge dans une époque complètement différente. Du Moyen-Âge oriental à la révolution industrielle, en passant par l'âge d'or de la piraterie, les compositeurs musicaux et les artistes ont toujours su placer la barre très très haut en matière de bandes originales, faisant de certains morceaux de véritables icônes musicales du jeu vidéo. Et tout ça en plus de nous plonger dans l'ambiance si particulière qu'arrive à créer les équipes de développement artistique. Allez, je vous emmène au Grand Rex avec moi à Paris. Et hop là, on se retrouve à Paris pour interviewer Romain. On a assisté hier à l'Ubisoft Forward pour fêter les 15 ans d'Assassin's Creed. On vient à peine de se remettre de nos émotions, que nous voilà dans le Grand Rex. Et c'est un truc de dingue parce qu'on a cette grande salle qui est quand même très prestigieuse. Rien que pour nous. C'est vraiment trop, trop beau. On est au Grand Rex là, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a le Grand Rex. Rien que pour nous. Le Grand Rex, c'est une salle de cinéma, mais aussi et plus généralement une salle de spectacle. Et c'est là-bas que va se dérouler le 29 octobre 2022, la première mondiale d'Assassin's Creed Symphonique Adventure, pour fêter les 15 ans de cette franchise qui nous passionne tant. C'est une nouvelle expérience musicale entièrement dédiée à chacun des épisodes et des héros populaires d'Assassin's Creed. Le tout dans un concert ultra immersif en plusieurs parties pour une durée totale de deux heures. Autant vous le dire tout de suite, le projet est très ambitieux et évidemment pour nous, impossible de passer à côté. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi, direction l'éloge, pour interviewer Romain, le créateur du projet. Salut Romain ! Salut Valentin ! C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah de même ! Tu es passionné par la musique et par Assassin's Creed, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? C'est pour ça que je suis là. Bah par où commencer surtout, parce que c'est un gros morceau. Donc là concrètement on est au Grand-Aix pour faire le concert Assassin's Creed. Enfin c'est pas là, maintenant, mais on y sera dans quelques semaines au moment où on se parle. Et donc, bah moi je suis un producteur de concerts, je suis assez implanté dans ce milieu depuis un moment. Et comme je suis un grand fan d'Assassin's Creed, assez rapidement j'ai voulu faire quelque chose autour de ça. Et aujourd'hui, bah c'est une réalité. Donc voilà, un peu ce que je fais, de manière très 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 rapide. Même si évidemment, c'est plus complexe que ça. Ok, ça fait combien de temps que tu bosses sur le projet Asset du coup ? Alors le projet Assassin's Creed en concert a été lancé il y a plusieurs années. Mais là, cette version pour les 15 ans, on travaille dessus depuis à peu près un an. Il y a déjà eu une précédente tournée de concerts sur Assassin's Creed. Est-ce que tu peux me dire en quoi ton projet est différent du précédent ? Alors là déjà, l'idée c'était de faire un peu table rase pour les 15 ans. L'idée c'était déjà de rajouter, bah là qui est un gros morceau dans la timeline d'Assassin's Creed et puis également musicalement. Et ça demandait aussi de repenser le concert. Donc là, l'idée c'était de repenser un concert de ses fondations depuis le départ, de A à Z. Et de reproposer une expérience complètement nouvelle pour les spectateurs et vraiment spécialement pour les 15 ans. Donc là, on l'a vraiment construit avec cette idée de rétrospective, de mettre un peu tous les compositeurs à niveau et tous les jeux sur un pied d'égalité. Même si évidemment, vous le savez, Assassin's Creed c'est beaucoup, beaucoup de jeux. Donc il a fallu faire une sélection. On est resté sur les jeux principaux et à partir d'une feuille blanche. Voilà, pour répondre à ta question, parce que je pars un peu à chaque fois loin. L'idée c'était de dire, moi je lance un concert Assassin's Creed. Je ne suis pas juste un producteur, j'arrive, je prends une licence. Je mets des musiques et je les joue. Il y en a plein qui font ça. Moi j'ai envie d'amener une idée et cette idée, elle part d'une feuille blanche. Donc il y a eu un précédent concert et ce précédent concert est terminé. Et là, on part sur quelque chose de totalement nouveau. Assassin's Creed pour moi, c'est l'un des... On est dans le top 3, musicalement. Évidemment, on peut parler des jeux mais ce n'est pas le sujet. Musicalement, on est largement dans le top 3 en 15 ans. C'est juste fou tout ce qui a été fait, tout ce qui a été produit. Et ça mérite largement sa place en salle de concert. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux. C'est ça qui est cool, c'est que justement, quand tu racontes comment tu es venu l'idée de créer ce concert autour d'Assassin's Creed, ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on a 15 ans de jeux vidéo. On a plein de jeux différents, avec des époques différentes et des ambiances musicales différentes en fonction de ces époques-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui... Ah ouais, c'est assez unique. C'est riche quoi. C'est super riche. C'est riche et c'est unique. Là, Assassin's Creed, on passe vraiment de choses complètement différentes d'un jeu à l'autre. Quand on passe de Révélation à Assassin's Creed 3, déjà, on change de compositeur. Bon, Lord Balfe était déjà sur Révélation. Mais c'est vrai qu'on passe d'un univers à l'autre. On suit une évolution artistique qui est toujours ultra assumée. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi, c'est un autre débat, mais que parfois les jeux divisent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie division auprès des joueurs. On a ceux qui aiment le côté RPG. Il y en a ceux qui veulent revenir aux sources. Là, hier, on a eu les annonces du Ubisoft avec... Finalement, ils ne vont pas choisir. Ils vont nous proposer les deux. Et ça, ça aussi, c'est unique. Alors moi, j'aime les deux. Je ne vais pas faire mon difficile. Et c'est vrai que là-dedans, on a au final une variété d'expressions et d'interprétations, toujours d'un point de vue musical, où on passe du tout orchestral, très harmonieux, très mélodique. Et puis parfois, des choses un peu plus expérimentales, comme on a eu sur Origins, ou bien plus folklorique, vraiment l'antithèse de la musique hollywoodienne avec Odyssée ou même... Ce n'est pas courant, je dirais. Ce n'est pas courant et je suis content que les gens viennent voir ça. Tu parlais à l'instant de ta démarche de projet, la démarche justement créative. J'imagine que cette démarche-là de création a nécessité beaucoup de travail, notamment sur l'aspect immersif. L'une des ambitions de ton projet, c'est de faire vivre une expérience musicale et visuelle complète avec tout un système que vous avez créé pour synchroniser la musique et l'image. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet ? Alors la synchronisation, c'est quelque chose qu'on a fait très tôt dans nos projets originaux, parce que quand on allait voir des concerts de ce type-là, il n'y a pas forcément de synchro avec l'image. Les images à l'écran étaient un petit peu random, c'était aléatoire. Il n'y avait pas forcément de synchronisation déjà au niveau de la personnalité de la musique. Il faut savoir qu'en musique, même en musique de film, ciné-concert, on va privilégier l'expression musicale. C'est-à-dire que le chef d'orchestre va jouer lui-même le tempo, c'est à ça que sert le chef. Pour les gens qui se posent la question à quoi sert un chef parfois, parce que les musiciens jouent leur partition, il faut savoir qu'un musicien, quand il est dans l'orchestre, en fait, à l'intérieur de l'orchestre, le son est totalement déformé. Par exemple, les cuivres, c'est tellement fort que quand ils jouent, ils s'entendent jouer eux, mais ils n'entendent pas jouer les autres. Donc ils n'ont pas forcément de repères, et le repère, ça va être le chef. Le problème, c'est que le chef, dans son expression de jeu, va jouer le tempo plus ou moins rapidement. Ça n'est pas compatible avec nous, ce que l'on veut faire en termes de synchronisation au cordeau. C'est-à-dire qu'on va avoir des synchronisations à la seconde près. Le système qu'on a créé est une espèce de logiciel matriciel où tout est mis en parallèle. La musique, l'écran, les lumières, tout ce qui va driver le show, c'est la musique. Alors qu'un ciné-concert, finalement, c'est quoi ? C'est une musique qui est jouée sur des images, et les gens regardent un film. Et bien là, c'est l'inverse. On a monté des images sur de la musique. Donc le rapport est inversé. Alors, ça paraît un peu difficile à comprendre quelle est vraiment la différence, mais en fait, ça change tout. On amène quelque chose qui, pour nous, est vraiment de l'ordre de l'immersion, et qui me semble assez inédit encore. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait apporter. Il faut bien comprendre que cette démarche, elle est vraiment très très longue. Et c'est beaucoup beaucoup de va-et-vient avec les équipes d'arrangeurs, les équipes de monteurs. Et au final, on arrive à une forme qu'on espère être très bonne. Tu l'as dit un peu tout à l'heure, Assassin's Creed, au fil de ses différents épisodes, a marqué les joueurs. Et sa musique n'est pas pour rien. Ça, on peut le dire clairement. Est-ce que ce sera des morceaux importants, je dis importants entre guillemets pour Assassin's Creed et pour les joueurs ? J'entends par importants des thèmes particuliers qui correspondent à des moments marquants. Comment a été fait votre choix, justement ? Alors, ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Chaque jeu va être résumé entre 10 et 12, 13 minutes. Donc, les choix, il y en a. On peut se baser sur des choses qui sont plus ou moins objectifs. Ça, par exemple, le nombre de vues, par exemple, sur les plateformes de streaming. Et donc, ce choix, il est personnel pour nous. L'idée, c'est d'avoir toutes les sensibilités qu'on peut avoir sur tous les jeux Assassin's Creed représentés durant ce concert. Donc, les choix ont aussi été faits de ce point de vue-là. Et à partir de là, de reconstituer aussi l'histoire de chaque jeu. Donc, les choix sont aussi amenés par le scénario. Ces choix, ils seront assumés tels qu'ils sont, mais c'est une proposition. Et puis, pour le coup, je suis fan. Donc, la proposition, elle ne vient pas juste de quelqu'un qui a regardé les meilleures vues sur Spotify. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent après à nous faire des retours parce que c'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les points clés du projet ? C'est un petit peu vague comme question. En tant que créateur, est-ce que tu peux m'expliquer justement l'aspect sur les différentes parties, sur les particularités de l'orchestre, sur l'expérience audiovisuelle, on en a déjà un petit peu parlé, le fait que ce sera synchronisé, et les différents jeux représentés ? Alors, les jeux représentés, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est les jeux principaux de la série principale. De toute façon, les gens ont le programme sur le site officiel. On a même hésité à un moment donné, pour tout dire, à mettre Rogue, parce que le héros n'est pas un assassin. J'aimerais avoir, je ne sais pas, je crois qu'il y a 12 ou 13 jeux représentés sur le concert. J'aurais aimé avoir 12 ou 13 nomenclatures totalement différentes d'orchestre. C'est évidemment impossible. Donc, on aura un seul et même orchestre sur scène qui jouera à tous les jeux, mais on apporte quand même la personnalité de chaque musique. Mais par exemple, Assassin's Creed 2, pour donner l'exemple d'un jeu que je préfère, d'un des épisodes que je préfère, le marqueur musical, c'est la soprano. Mais par exemple, sur Odyssée, l'un des gros marqueurs très important, ça va être le bouzouki. On va globalement lisser le reste pour une version orchestrale, mais dès qu'on peut amener la personnalité de chaque musique pour lui donner ce cachet, et pour que les gens disent, ah oui, ça c'est vraiment Odyssée, parce qu'il y a la mandoline. Ah ça, c'est vraiment Assassin's Creed 2, parce qu'il y a la soprano. C'est tout bête, mais on va vraiment l'apporter pour faire en sorte qu'il y ait justement tous ces petits marqueurs qui viennent enrichir chaque partie. Toutes ces petites spécificités, on va les amener. J'invite tout le monde à tendre l'oreille et essayer d'y reconnaître, et puis d'en parler après. Tu disais, vous avez hésité à mettre Assassin's Creed Rogue, parce que c'est pas un assassin, est-ce que du coup vous avez hésité à mettre Assassin's Creed Odyssey ou pas ? Alors, c'est... Je sais pas si je peux répondre, du point de vue de Ubisoft. C'est plus pour la vanne qu'une question. C'est pour la vanne, mais j'ai envie de répondre sérieusement. D'accord. Moi, je voudrais vraiment dire auprès de tout le monde, c'est vraiment un avis personnel, évidemment, quand je parle, je ne parle pas sous... Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je le dirais très franchement, pour ne pas qu'il y ait de langue de bois. Évidemment, j'ai un contrat avec Ubisoft, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai adoré Origins, je le mets dans le top 3. Très franchement, j'ai adoré Origins, mais pas forcément pour ses composantes Assassin's Creed. Donc, pour répondre sérieusement à ta question, évidemment, on met Odyssey, parce que déjà, le jeu est extraordinaire. La musique est top, ce qu'a fait The Flight, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis le main theme, juste musicalement, je le mets au moins dans le top 10 des main themes, peut-être de tous les jeux vidéo que je connais. Enfin, moi, j'adore. Après, oui, on s'éloigne un peu de l'ADN premier d'Assassin's Creed. Enfin, vous, vous vous en rendez compte, parce que, voilà, vous êtes à fond dedans. Mais je pense que les gens, globalement, ne se rendent pas compte à quel point Assassin's Creed, ça va encore partir très, très loin. Mais plus que jamais, Odyssey a sa place dans le concert Assassin's Creed. Moi, je l'assume à mort. Si tu devais convaincre un fan, un fan hardcore d'Assassin's Creed, parce que je pense que nos abonnés et les gens qui regardent cette vidéo, à mon avis, sont des gens qui sont, de base, intéressés par la licence. Donc, si tu devais convaincre un fan d'Assassin's Creed de se rendre au concert, qu'est-ce que tu dirais ? Pour parler sans langue de bois, on a conscience qu'un concert symphonique, c'est cher. Il y a des places même qui coûtent plus cher qu'un jeu neuf. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, c'est le cas de tous les concerts. Ce n'est pas nous qui sommes chers. Il faut payer 100 musiciens, il y a une vingtaine de techniciens. Et puis, on ne fait pas d'économie d'échelle, comme on dit, dans ce milieu. Déjà, quand on fait ce genre de concert, il y a une chose qui est très importante, c'est le côté communautaire, la communion. Quand on va sur ce genre de concert, déjà, on est tous ensemble. Et souvent, c'est des souvenirs qu'on garde assez longtemps. Ensuite, on apporte des choses, comme des invités. Ça me permet d'annoncer, ici et maintenant, on a un invité, c'est Jesper Kidd, qui est le compositeur historique de la saga. Et donc, je suis heureux d'annoncer auprès de toi et auprès de tous vos spectateurs qu'on aura un autre invité, qui est Austin Wintory, qui va donc venir au concert. C'est annoncé sur cette vidéo, donc on annoncera tout de suite après que cette vidéo sera postée. Et on espère avoir d'autres surprises d'ici fin octobre. Au-delà de la musique, au-delà des images, au-delà du jeu, on vit une expérience qu'on ne va pas en vivre beaucoup comme ça dans notre vie. Si vous êtes vraiment très, très, très fan d'Assassin's Creed, a priori, cet événement est fait pour vous. C'est l'événement où il faut être. Et puis, c'est les 15 ans, il y a aussi un côté anniversaire. On veut tous être là pour fêter tout ça ensemble. Et puis, bon, attention, ça s'inscrit, c'est une licence française, même si elle est principalement développée au Canada. Mais c'est quand même une licence française. On est une équipe 100% française sur le concert. Et la première mondiale est à Paris. Donc, bon, voilà, pour les fans francophones, c'est quand même top. Pour finir, je vais te laisser développer. Pour toi, quelles ont été les principales difficultés ? Depuis la Febouche jusqu'au 29 octobre, les grosses difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours ? Alors, la plus grosse difficulté, et là, je vais me permettre de raconter un petit peu rapidement l'histoire de ce projet. La plus grosse difficulté, et j'en ai parlé juste avant, c'était de se dire, il y a tellement, tellement de choses, tellement de musique, tellement de jeux, bah merde, parcours, on commence, quoi. À une époque, j'avais même envie de faire un concert totalement interactif. Alors ça, je le dis, c'est vraiment, je ne l'ai jamais dit, mais voilà. Tout le côté interactif, et de se dire, le concert, en fait, c'est l'animus. Vous rentrez dans l'animus, et le concert vous fait voyager dans le temps. Donc, la première difficulté que j'ai eue, c'était de conceptualiser le concert. Et au final, le concert, il a une forme relativement classique, mais c'est bien aussi d'avoir des formes classiques. La grosse difficulté, c'était effectivement de se dire, quel est le parti pris ? Et une fois qu'on a eu le parti pris, c'était tout simplement de faire des choix, et ça, j'en ai parlé auparavant. Et donc, le résultat final, c'est à voir à Paris en octobre. Et puis, on vient d'annoncer d'ailleurs Barcelone en mai, je crois. Donc, les gens qui sont dans le sud de la France, par exemple, vous avez Barcelone, ce n'est pas très loin, si vous voulez aller voir le concert. Et on va le jouer encore dans d'autres villes, etc. En Europe et dans le monde, alors pas forcément faire d'autres villes en France, mais pourquoi pas dans le futur, mais pour être sûr de ne pas le louper, à Paris, octobre, pour découvrir tout ça. Écoute, Romain, un grand merci. Merci à toi, surtout, de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions, c'était super intéressant. Et puis, on se donne rendez-vous le 29 octobre. Si vous n'avez pas encore les billets pour le Assassin's Creed Symphonic Adventure, on mettra un lien dans la description, vous pouvez aller checker ça. À très bientôt, Romain. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez vu, je pense, à travers cette interview et tout au long de la vidéo, la musique joue un rôle majeur dans Assassin's Creed. Il suffit de quelques notes de musique pour nous remémorer les meilleurs souvenirs avec la licence, et je pense ne pas être le seul à ressentir ça. Assassin's Creed Symphonic Adventure est une proposition qui semble, pour le coup, réellement engagée, d'une personne réellement passionnée par Assassin's Creed, qui connaît la licence et ses compositeurs musicaux. Quoi de mieux, du coup, pour se plonger pleinement dans l'univers Assassin's Creed, puisque je pense que le spectacle va beaucoup jouer avec la nostalgie des fans. En tant que simple joueur et fan de la licence, j'avais beaucoup de mal à trouver du contenu qui parlait de ça, et ça me tenait à cœur de l'aborder sur la chaîne. En tant que créateur de contenu, maintenant, c'est un honneur, et c'est incroyable à mes yeux d'avoir pu réaliser cette vidéo. On sera bien évidemment au rendez-vous le 29 octobre, et un peu plus tard, après l'événement, pour vous en parler. Un grand merci, sincèrement, encore une fois, à Romain du fond du cœur, pour sa confiance, tu as toute mon amitié, et je te souhaite une belle réussite dans ce projet qui te tient tant à cœur. Merci à vous, les gars, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous qui nous êtes fidèles depuis le tout début. On n'en serait pas là aujourd'hui sans votre soutien, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. On se donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres aventures, et surtout le 29 octobre, pour assister au concert à Paris, au Grand Rex. N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore vos billets, il y a un lien dans la description pour aller les prendre. Ne traînez pas, je pense que les places vont commencer à se faire rare, étant donné que l'événement approche à grands pas. Et sur ce, salut à tous, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501